Bonjour à tous, aujourd'hui le défi ça va être de vous présenter en 15 minutes une oeuvre célébrissime, archi connue, un monument de la littérature française. Je veux parler des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors pour présenter ce monument en 15 minutes, il va falloir bien sûr sélectionner un petit peu les informations et il va falloir que je sois le plus synthétique possible. Tout d'abord, je peux vous parler de la position de Baudelaire dans le panorama de la poésie française en général. Baudelaire occupe une place centrale entre ce qui s'appelle la tradition et la modernité. Entre la tradition donc et la modernité selon deux axes, on peut dire deux critères, deux aspects, d'un point de vue de la forme et du point de vue du fond. Alors du point de vue de la forme, Baudelaire est un poète classique entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'innove pas beaucoup dans ses poèmes. Ses poèmes sont rimés, sont versifiés. Toutes les règles de la versification classique sont appliquées par Baudelaire, y compris l'alternance des rimes masculines et des rimes féminines. Donc c'est un poète qui reprend du point de vue de la forme de ses poèmes et bien tout ce que la tradition lui a légué. En même temps, alors ce n'est pas dans les fleurs du mal, mais c'est dans d'autres aspects de l'œuvre de Baudelaire, c'est un novateur dans le sens où il s'essaye à cette nouvelle forme poétique qui émerge à son époque, qui est le poème en prose inventé par Allosius Bertrand, inventé entre guillemets, mais Allosius Bertrand, un contemporain de Baudelaire, étant le premier à s'y être essayé, et Baudelaire essayant de l'imiter. Et on a donc deux recueils poétiques de Baudelaire, parus après sa mort de façon posthume, le spleen de Paris et les petits poèmes en prose, qui témoignent de cette innovation formelle de Charles Baudelaire. Du point de vue du fond aussi, Baudelaire est d'un côté traditionnel, parce qu'il reprend bien tous les thèmes ordinaires de la poésie. Alors les thèmes les plus fréquents, c'est l'amour, la nature, la beauté, le rêve, etc. Donc tous ces thèmes sont repris et développés, et Charles Baudelaire s'y essaye. Et en même temps, il a du point de vue du fond dans ses poèmes, il est extrêmement novateur. Le titre du recueil lui-même, « Les fleurs du mal », les fleurs, pour vous l'expliquer en raccourci, ce sont chacun de ces poèmes, ces fleurs qui poussent sur le terrain du mal, ces belles choses que sont ces poèmes, ces choses fascinantes, ces choses envoûtantes, que sont ces poèmes des fleurs du mal, mais qui nous parlent, et bien de tout le côté sombre de l'être humain, de tout le côté sombre de l'existence, de ce fameux spleen, notamment, baudelairien, il y a ce paradoxe chez Baudelaire, et qui est expliqué par lui-même, selon ses propres termes, le projet majeur qui préside à ce recueil des fleurs du mal, c'est selon les propres mots de Charles Baudelaire, d'essayer d'extraire la beauté dans le mal. Donc les fleurs du mal, à ce sens-là, le titre du recueil en lui-même est significatif de ce projet. Baudelaire. Donc voilà, pour résumer cette première chose, Baudelaire est un pivot, en quelque sorte, dans l'histoire de la poésie française, puisqu'il se situe entre la tradition et la modernité. Bien, alors dans un deuxième temps, pour aborder ce recueil, on peut parler de sa structure, de sa composition. Charles Baudelaire, effectivement, dans sa première édition des fleurs du mal, a voulu, a pensé, a réfléchi à une architecture assez structurée de son recueil, et les fleurs du mal. Et alors, il y a six sections dans ce recueil, on appelle ça section dans le domaine de la poésie, et non pas chapitre. Six sections que sont, alors, premièrement, Spline et Idéal, deuxièmement, les tableaux parisiens, troisièmement, le vin, quatrièmement, les fleurs du mal, cinquièmement, la révolte, et sixièmement, la mort. Donc, six sections, à l'intérieur desquelles la plus importante, la plus notoire, la plus grande en taille, en expansion, et peut-être la plus importante aussi thématiquement, c'est la première, la section Spline et Idéal. On va y revenir tout de suite, mais avant même ces six sections, il y a un poème qui se détache du reste des autres, car il sert en quelque sorte d'introduction, et, d'autre part, c'est le seul poème des fleurs du mal, ou un des seuls poèmes où Baudelaire s'adresse directement au lecteur. D'ailleurs, le poème s'appelle au lecteur. Alors, je peux vous citer un passage de ce poème, on va citer quelques passages des poèmes les plus fameux des fleurs du mal. Ici, voici ce qu'il dit au lecteur, en guise de présentation, finalement, de son recueil des fleurs du mal. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoi qu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri. Il ferait volontiers de la terre un débris et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hucca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite, lecteur, mon semblable, mon frère. Alors, voici une entrée en matière assez tonitruante, il faut bien dire, où Baudelaire affirme cette fraternité avec son lecteur, avec l'ensemble du genre humain, mais une fraternité un petit peu paradoxale, puisque loin d'être soudée et cimentée par l'idée du bien, elle est au contraire unifiée, cette fraternité, par l'idée du mal, par le fait de partager tout un tas de vices et de mauvaises tendances. Donc, ça donne le « là », ça donne la thématique centrale de ce que seront ces fleurs du mal. Et dans la première section, « spleen et idéal », qui est la section, comme je vous le disais, la plus étendue, la plus importante, on a toute une série de poèmes qui illustrent la tension entre ces deux pôles opposés, que sont le spleen et l'idéal. Alors, le spleen, c'est la mélancolie, c'est tout ce qui concerne le désespoir, la fatigue, la mort, tout ce qui concerne le mal, finalement. Et de l'autre, l'idéal, est synonyme d'élévation, est synonyme de spiritualité, est synonyme de bien et de beau. Donc, tous ces poèmes de la section « spleen et idéal » illustrent en quelque sorte la lutte de ces deux tendances opposées et le parcours, finalement, de l'âme humaine, le parcours du poète, pris entre ces deux aimants, entre ces deux pôles. Et on va le voir un petit peu dans la suite, mais finalement, la tendance qui va gagner, ce sera la tendance mauvaise, la tendance du spleen. Alors, il y a un poème fort connu, enfin, il y en a énormément des poèmes fort connus, mais je peux vous citer celui-ci, pourquoi pas, qui illustre donc le, comment dire, la tension et la tension interne du poète dans sa vie, dans son existence, entre ces deux tendances opposées. Il s'agit de l'albatros, poème extrêmement connu. « Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. » À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons, traînèrent à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. On voit bien donc que le poète est cet être inadapté. Baudelaire fait partie, traditionnellement, d'une série qu'on appelle les poètes maudits. On voit bien ici le tourment qui habite la personne du poète, son inadaptation à la vie ici-bas. Alors, dans cette section, « Spline et idéal », eh bien c'est le « spline ». Et on va s'intéresser un petit peu au terme, à cet anglicisme. « Spline » en anglais signifie « la bile ». Ça fait référence à toutes les humeurs mélancoliques. Ça fait référence à une vieille tradition culturelle et une tradition médicale qui remonte à la Grèce antique, qui remonte à la théorie d'Hippocrate, ce fameux médecin grec, et à la théorie des humeurs. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de cette théorie des humeurs, mais simplement, l'humeur mélancolique, selon cette théorie, est provoquée par une glande intestinale qui s'appelle la bile. La glande s'appelle la rate et l'hormone, la substance produite par cette glande s'appelle la bile, la bile noire. Et c'est cette bile noire qui, chez certaines personnes, en excès dans l'organisme, en excès dans le sang, provoque ce tempérament mélancolique. Alors, le spleen finit par gagner, par triompher de l'idéal, et Baudelaire donne, dans la fin de cette section « Spleen et idéal », quatre poèmes qui s'intitulent « Spleen 4 » et c'est, finalement, de définition de ce terme un petit peu mystérieux. Il aurait pu prendre mélancolie, mais il a préféré cet anglicisme, peut-être, pour le côté mystérieux qu'il garde pour le francophone. En tout état de cause, quatre poèmes tentent une définition allégorique de ce spleen. Alors, il y en a un lequel je peux vous lire. Écoutez, un des quatre. Allez, on y va. Le dernier. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à gindre au pignâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse, atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau. Donc voilà, pour la première section des Fleurs du Mal est la plus importante. Ensuite, on a d'autres poèmes, d'autres sections. Alors, les tableaux parisiens, ça, ça fait référence au côté un petit peu réaliste de Baudelaire. Paris, à l'époque où Baudelaire écrit les Fleurs du Mal, est sous l'emprise du baron Haussmann, est sujet à ses grands travaux haussmanniens. Et donc, la ville est en état de chantier permanent, en quelque sorte. Et Baudelaire, ça, c'est la modernité de Baudelaire, s'intéresse à ses tableaux parisiens, à ses scènes de la vie quotidienne. À la même époque, et dans le genre littéraire du roman, c'est le réalisme qui prédomine. Alors, sans doute, Baudelaire est-il un petit peu influencé ou inspiré, plus exactement, par ce courant du réalisme romanesque et essaye-t-il, dans ses poésies, d'y introduire un petit, d'adapter, en quelque sorte, ce réalisme à la poésie. On a ensuite la section qui s'appelle Le vin. Alors, là, c'est le thème traditionnel de l'ivresse, de l'ivresse alcoolique, on va dire, avec le vin, et puis de l'ivresse au sens plus large, plus spirituel, ou plus poétique. Mais ces poèmes, je vous engage à les lire. Je ne peux pas lire tout ici parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Mais il y a en particulier un poème dans cette section qui s'appelle Le vin de l'assassin et qui commence comme ceci. Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Etc, etc. Je ne me souviens plus de la suite. Mais en tout cas, c'est une fleur du mal, lui aussi, parce que c'est un assassin qui raconte l'assassinat de sa femme. Et en fait, ce poème, par le pouvoir du verbe de Baudelaire, de la transfiguration poétique, va agir sur nous, non pas comme un objet d'horreur, mais comme un objet de charme et de fascination, comme une véritable fleur du mal. Bon, ensuite, on a la quatrième section qui s'intitule Fleur du mal, donc là, qui illustre de façon un petit peu plus rapprochée la thématique globale du recueil, cinquième section Révolte et sixième La mort. Et on peut s'arrêter d'ailleurs sur cette dernière section des Fleurs du mal et sur le dernier poème qui s'intitule Le voyage et sur les dernières strophes de ce voyage qui est à la fois un voyage dans la poésie mais aussi un voyage existentiel, le voyage de la vie et le voyage de la vie qui s'achève comme chacun le sait et de manière inévitable par la mort. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'encre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillon. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Alors, continuons très vite et puis encore une fois, faire les fleurs du mal en 15 minutes, c'est vraiment une gageure. Je pense que je ferai plus tard une vidéo un peu plus longue en une heure. Les fleurs du mal en une heure, au moins on a le temps de dire pas mal de choses. Mais ici, vraiment l'essentiel. Je vais me limiter et je vais remettre du même coup un certain nombre de choses extrêmement intéressantes dans ce recueil. Alors, ce que je peux vous dire ici très rapidement, c'est parler un petit peu de la situation de Baudelaire dans son époque par rapport aux mouvements dominants de son époque que sont le réalisme alors dont on a parlé un petit peu et qui se voit dans certains de ses poèmes avec le goût d'un détail cru, le goût de l'observation presque naturaliste au sens de l'étude des sciences de la nature, de l'étude de la nature. Il y a un autre mouvement aussi dont Baudelaire est non pas proche mais on va dire dont il est tributaire un petit peu, c'est le romantisme. Alors le romantisme, c'est un mouvement qui connaît son heure de gloire au début du 19e siècle, à l'époque de Baudelaire, 1857, c'est déjà un petit peu passé. Mais enfin, Baudelaire retire de tout ça le lyrisme. Et en fait, il se définit, Baudelaire, ainsi qu'un certain nombre d'artistes de son époque, un petit peu en réaction au romantisme, par refus du lyrisme et du lyrisme romantique de ce moi souffrant. Il y a une volonté chez Baudelaire, alors il parle effectivement de la souffrance, il parle effectivement du spleen et de la mélancolie, mais il y a une volonté d'en faire un symbole, d'en faire quelque chose qui concerne toute l'humanité, tous les êtres humains et d'en proposer une image, une image symbolique. Et là, c'est le mouvement, c'est la caractéristique principale de Baudelaire. On a coutume de dire que Baudelaire est un poète symboliste, à la réserve près que le terme n'existait pas à l'époque de Baudelaire. Mais enfin, son projet, effectivement, c'est d'essayer de montrer que la réalité sensible, le monde qui nous entoure, par la vertu du symbole, peut nous faire accéder à une réalité autre, à une réalité plus réelle, en quelque sorte, qui se situerait derrière. À cet égard, un des poèmes les plus emblématiques, c'est le fameux correspondant, ce que je vais vous lire ici, en guise d'illustration de cette idée du symbolisme de Baudelaire. Et ici, on a, au demeurant aussi, le thème des synesthésies qui est mise en avant. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards d'amnés. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répandent. Il a des parfums frais comme des chers d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le musc, le bain-joint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Alors, on voit ici que ce monde sensible, eh bien, cette forêt de symboles donne sur un autre monde. La nature est un temple, affirme-t-il, dès la première ligne. Ça, c'était une illustration de cette idée et il y a de nombreux poèmes où ce symbolisme est la marque de fabrique principale de Baudelaire. Pour terminer, Baudelaire, poète tourmenté, poète maudit, poète qui n'arrive pas à vivre dans l'ici et qui est toujours taraudé par cette envie de l'ailleurs, qui serait un ailleurs géographique, s'échapper de Paris, de l'immonde cité, comme il le dit dans l'un de ses poèmes. Et qui est un ailleurs également poétique, un autre lieu mental, un lieu où tout n'est que luxe, calme et voluté, comme il dit également dans un autre de ses poèmes. Il y a donc cette, comment dire, cette tragédie, Baudelaire, ce déchirement, cet ailleurs qui en fait se révèle inaccessible et ce présent auquel il doit retourner, la mort dans l'âme, plein de ce sentiment de désespoir profond, de mélancolie, absolue, d'ennui au sens métaphysique. Bref, plein de ce terme Baudelaire qui résume un petit peu l'indicible de toute son expérience, c'est-à-dire l'esprit. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, il n'y a que 15 minutes, donc je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans toute une série de détails, mais je pense réellement que je ferai prochainement une vidéo plus longue sur les fleurs du mal et peut-être même ça donnera lieu à une série de vidéos, pourquoi pas, une œuvre en une heure où j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir davantage les choses. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, là c'est le magnétophone qui parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis sinon, je vous souhaite un bon dimanche, même si ce n'est pas dimanche, ce n'est pas grave.